Générique Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans l'actualité de ce mardi 4 décembre, le carburant, ou plutôt le manque de carburant, toujours important dans l'ouest de la région. Les annonces d'Edouard Philippe ce midi ont-elles permis de débloquer la situation ? Nous ferons le tour de la région. Et si, pour éviter la pénurie, vous vous mettiez au GNV à locominer une voiture pour les particuliers roulant, grâce à ce gaz naturel a été présenté, une ressource locale et moins onéreuse, nous vous expliquons tout. Ce mardi midi, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé une série de mesures pour tenter de calmer la mobilisation des gilets jaunes. La hausse des taxes sur le prix du carburant prévu au 1er janvier est suspendue pour 6 mois, tout comme l'augmentation des tarifs de l'électricité et du gaz. Sur ce sujet, le gouvernement a retenu l'idée d'un moratoire sur la politique fiscale du pays, une réflexion qui débutera mi-décembre. L'exécutif a également décidé de suspendre la nouvelle réglementation autour du contrôle technique. Alors est-ce que ces mesures ont permis de faire avancer les choses ? À Brest et à l'Orient, les professionnels des travaux publics ont décidé de lever les blocages des dépôts pétroliers. Cela faisait 7 jours qu'ils attendaient des annonces sur l'augmentation des taxes sur le gazole non routier prévues au 1er janvier. Cette mesure a été suspendue pour 6 mois par l'exécutif. Les manifestants estiment avoir obtenu gain de cause, comme nous l'explique à Brest Bruno Corr au micro de Juliette Roger. Nous, on va se regrouper entre nous, avec nos collègues de Saint-Brieuc et nos collègues de Lorient, pour créer un groupe, pour qu'on soit entendus. Encore que si le fait de modifier la loi faisait qu'ils décidaient de nouveau de supprimer le GNR, qu'on puisse se mobiliser, qu'on puisse se battre pour conserver ce carburant. Bien évidemment que si le GNR était de nouveau supprimé, des nouvelles actions seraient à mener. Alors quel endroit ? Ça reste à définir. Ce n'est pas à moi de décider quel endroit on va bloquer ou sur quel point il faut bloquer. Ça, ce sera, avec mes collègues, une décision qu'on aura à prendre tous ensemble. Alors malgré ces annonces, de nombreuses stations restent en pénurie dans la région. Ce mardi, notamment dans les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan. Dans le Finistère, les mesures de restrictions prises par la préfecture n'ont pas encore été élevées. Dans le Morbihan, le préfet dénonce des surconsommations irrationnelles de carburant. Vous retrouvez sur le Telegram.fr la carte mise à jour des stations en pénurie. Alors malgré la levée des blocages, il va falloir attendre plusieurs jours pour ravitailler toutes les stations-services de la région. C'est ce que nous explique Jérôme Cussonot, le directeur du dépôt pétrolier de Brest. Il a été interrogé également par Juliette Roger. On va s'adapter un peu aux horaires. On va faire en sorte que les camions puissent réapprovisionner les stations au mieux que ce soit possible. Donc en allant plutôt tard ce soir, plutôt tôt demain matin. L'idée et l'idéal serait que tout soit remis à peu près dans l'ordre pour demain soir. Le dépôt est plein, donc il n'y a aucun souci. On a eu le temps de recevoir tous les bateaux qu'il fallait. Donc on a de quoi très largement remettre le carburant sur le département. Et dans l'actualité autour de ce sujet, le blocage du dépôt pétrolier de Lorient s'est retrouvé devant le tribunal ce mardi matin. Deux des patrons des travaux publics qui étaient dans le blocage ont été convoqués par le tribunal de commerce. Le dépôt pétrolier demandait l'expulsion de la voie publique des camions de chantier, la cessation du trouble public et des astreintes journalières. L'avocat des accusés a demandé à ce que le tribunal de commerce soit jugé incompétent pour ce sujet. L'affaire a été renvoyée au 11 décembre. Plus à l'est de la Bretagne, la situation au niveau des carburants était moins compliquée. Le dépôt de l'entreprise Total de Verne-sur-Sèche dans le sud de Rennes était encore ce matin le seul dépôt ouvert de Bretagne. Il alimente donc depuis plusieurs jours des camions en provenance de toute la région. Raphaël Tondrieu-Gauthier s'est rendu sur place. Ce matin, les camions étaient plus nombreux que d'habitude à venir s'approvisionner en carburant. Arrivé tôt et sous haute sécurité, ils ont attendu plusieurs heures avant d'accéder à la pompe. Certains viennent du Morbihan, des Côtes d'Armor et du Finistère. Le dépôt de Brest et de Lorient sont bloqués. On est obligés de tous venir charger ici, ce qui génère des heures d'attente interminables. On passe en moyenne entre 3h30 et 5h avant de pouvoir charger. Sans compter les trajets, il nous faut 4h de Brest pour venir ici. Les journées sont vraiment très très longues. Certaines stations brétiliennes sont ponctuellement en pénurie d'essence. En cause, la surconsommation des automobilistes qui craignent le manque de carburant, comme ici au Leclerc-Clenay, à Rennes. La préfecture invite donc les usagers à ne pas utiliser de géricanes, ainsi qu'à ne pas faire de réserve de précaution. Et pour rappel, c'est la hausse des taxes sur le prix des carburants qui est à l'origine de ce mouvement social. Nous avons donc décidé de vous présenter des alternatives aux carburants classiques. Ce mardi, à Locminé, un nouveau véhicule était proposé à la vente. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Locminé, c'est la ville du groupe Ligère, une entreprise qui crée des énergies vertes à partir de déchets issus du territoire. Des énergies comme le bio-GNV, un gaz naturel, encore peu utilisé pour les véhicules de particuliers, comme va nous l'expliquer Fanny Cocogné. Ils se sont relayés au volant de cette voiture roulant gaz naturel. Ce mardi matin, à Locminé, les automobilistes en quête de solutions alternatives au diesel et à l'essence ont pu satisfaire leur curiosité. Je suis très sensible à ces problèmes de carburant et d'écologie. C'est pour ça que j'ai fait le déplacement aujourd'hui, de venir voir ce véhicule. Cette voiture, sortie en octobre, arrive sur le timide marché des véhicules particuliers au gaz naturel. Seule une marque italienne proposait pour l'heure cette technologie en France. Le prix d'achat de ce véhicule se positionne entre le prix d'une voiture diesel et celui d'une voiture essence, sans être gouvernementale ni régionale. La technologie permet d'avoir 400 km d'autonomie sur ce véhicule que vous avez juste derrière moi et aussi un réservoir d'essence avec 150 km d'autonomie. Donc vous avez à peu près entre 550 et 600 km d'autonomie en fonction de votre conduite. On se rend compte que tous les 250 km aujourd'hui, on peut faire son plein en gaz. Et c'est pour ça que le 6 octobre, on a pris la décision de faire un Barcelone-Paris en full GNV. Et ça nous a coûté 45 euros de recharge de carburant. La promesse est belle, mais le prix du carburant est fixé par chaque station. L'empreinte carbone diffère aussi s'il s'agit de gaz naturel fossile ou de celui produit à base de déchets d'origine organique, animale ou végétale. C'est ce que propose l'IGER depuis un an dans sa station, à un prix défiant toute concurrence. Le bio-GNV, c'est du gaz qu'on produit à partir des biodéchets du territoire. Donc, ce n'est pas un gaz issu du fossile, c'est un gaz issu des déchets. Rouler au gaz, c'est 87% de particules fines en moins, 70% de nox en moins et 50% de bruit en moins également. Dans le Morbihan, une autre station existe à Vannes. En 2019, l'IGER doit installer une station à Plohermel. D'autres implantations sont à l'étude à Pontivy, Lorient et Kestembert. Et on poursuit à la découverte de l'actualité de la région avec votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Jérôme Gallot. Deux marins du chalutier Ophélie étaient portés et disparus en baie de Saint-Brieuc ce mardi après-midi. Leur balise de détresse a été déclenchée à 2h30 du matin. Depuis, un important dispositif est à leur recherche, impliquant deux hélicoptères, des vedettes SNSM et des pêcheurs. Le naufrage s'est déroulé dans le nord de la baie, sur les zones traditionnelles de pêche. Les avocats du barreau de Quimper ont renoncé à leur grève ce mardi. Pour autant, ils restent mobilisés contre la réforme de la justice et son budget jugé insuffisant. Pour sensibiliser le grand public, ils organisent à partir de ce mercredi trois jours de permanence gratuite sur le parking de la CAF. Les parkings de courte et longue durée de la gare de Morlaix vont devenir payants à partir du 2 janvier. C'est un petit sursis, le changement de tarif étant initialement prévu en cette fin d'année. C'est EFIAR, une filiale du géant Keolis, qui aura en charge la gestion des parkings. Le barriérage vise à lutter contre les abus de stationnement dans le quartier. A Auré, Delphine Gillet n'est pas vraiment embêtée par la pénurie de carburant. A 45 ans, cette ex-infirmière s'est lancée en ce début décembre dans la livraison à vélo. Une première dans la commune de 13 000 habitants. Ce nouveau service, plus écolo et plus souple que les camions, aimerait bien séduire les entreprises comme les particuliers. Les premiers jours de Julien Stéphan à la tête du Stade Reynes s'annoncent compliqués. Le journal L'Équipe vient de le révéler. Entre 4 et 6 joueurs du club auraient organisé une petite sauterie avec des filles et de l'alcool. Mercredi dernier, à quelques heures du match de Coupe d'Europe contre Jablonnec en République tchèque, le Stade Reynes aurait infligé des amendes aux joueurs concernés. Et nous vous parlons à présent d'un bon plan pour améliorer votre pouvoir d'achat. Connaissez-vous les mutuelles communales ? Sinon, on vous le présente, une association réalise un démarchage collectif auprès des mutuelles pour obtenir les meilleurs tarifs possibles. La commune de Pont-la-Baye dans le Finistère a décidé de lancer l'idée à l'échelle de la ville pour en faire profiter tous les administrés. Reportage de Sophie Le Croisier. Économiser 15 à 30% sur sa facture de complémentaire santé, c'est l'enjeu de la mutuelle communale. La soustraction devient possible grâce à des demandes groupées. C'est pourquoi certaines communes souhaitent proposer ce service à ses administrés. Il faut savoir que tout le monde n'a pas le droit à la CMU, pas de plus qu'à l'aide à la complémentaire santé. En France, 18% de la population ne souscrit à aucun contrat de complémentaire santé. A l'annonce de la mise en place d'une mutuelle communale, le succès à Pont-la-Baye était au rendez-vous. Je n'étais pas entièrement satisfaite de la mutuelle que j'ai actuellement. Et puis j'ai assisté à la réunion d'information organisée par la mairie. Ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, vous voyez, j'ai souscrit tout de suite. J'ai une toute petite retraite. C'est vrai que d'avoir une complémentaire santé, c'est un luxe de l'avoir et pourtant utile. Ça me fait 20 euros de moins quand même par rapport à l'autre, par mois. Pour mener à bien ce projet, la municipalité a fait appel à l'association Armorique Santé et Prévoyance. Ces bénévoles parcourent la Bretagne à la recherche d'adhérents car le principe, c'est bien de peser lourd lors des négociations avec les groupes de mutuelles. On a deux mutuelles avec lesquelles on travaille très bien. Demain, on va essayer, on est en pourparler avec une troisième. On va essayer effectivement d'obtenir une offre. Si elle nous satisfont, on va continuer avec ces offres-là. Si demain, une mutuelle ou l'autre ne respectait pas ses engagements vis-à-vis de l'association, à ce moment-là, on pourrait très bien proposer d'autres contrats à nos adhérents. L'association compte aujourd'hui plus de 300 adhérents. D'autres municipalités proposent des mutuelles communales comme Combrite, Lille-Tu-Di ou encore Etel et Grandchamps. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. D'ici là, passez une belle soirée sur TBO et TBSud à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada